Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end, donc du samedi 29, non, samedi 28 et dimanche 29 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour vous les taureaux, pour les énergies du week-end, qu'est-ce qu'on vous donne ? Et vous avez Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante. Prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bon, alors, vous avez envie, en tout cas, que les choses se passent bien. Jupiter, c'est effectivement une énergie positive. En tout cas, ça peut être des coups de pouce ou des coups de chance. Ça peut être aussi une énergie ambiante qui est favorable. Ou il y a de la rigolade, il y a de la joie. Il y a des choses positives, en tout cas, qui contribuent, effectivement, à vivre peut-être de belles choses, en tout cas, ce week-end pour vous, les taureaux. D'être dans de belles dispositions. On va regarder avec, donc, l'oracle de l'astrologie intuitive pour vous, les taureaux. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous donne ? Et vous avez le renouveau et le commencement. OK. Donc, il y a une énergie, ici, qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, clairement, on voit cette pousse-là, voilà, qui rêve de devenir une belle plante, une belle fleur. Donc, on voit qu'au-dessus de vous, vous avez pas mal de choses qui se passent. Il y a un petit nid, là, avec des œufs, avec un oiseau. Enfin, bref, voilà. Ça fleurit. Malgré la situation un peu désertique, malgré la situation qui, pour le moment, voilà, où vous n'avez pas encore toutes les informations, vous ne savez pas trop ce que ça va donner, il y a quand même des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer, il y a des signes qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, et là, vous êtes en train de commencer, de démarrer quelque chose. Donc, c'est super parce que Jupiter, ça va être un peu ces signes-là, ça va être un peu les synchronicités qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, et il y a un espèce d'encouragement, comme ça, de Jupiter, qui vous pousse à continuer. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'osho zen tarot, du côté de votre énergie d'action et activité pour ce week-end, pour vous, les taureaux. Donc, le compromis, alors, l'art du compromis, ici, c'est effectivement de trouver ce qui vous correspond le mieux au travers de vos choix et de vos décisions. Donc, le compromis, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, ça peut être effectivement, bon, on n'est pas forcément toujours d'accord avec certaines personnes, ou en tout cas avec la vie, les obligations, les contraintes et tout ça, mais on peut essayer de trouver un juste milieu, un juste équilibre pour que tout le monde y puisse trouver son compte. Donc, par rapport à un nouveau départ, vous essayez de trouver toujours une compromission, justement, pour éviter que les portes se ferment. Donc, attention, quand même, au compromis, parce que parfois, le compromis, quand on est trop dans la compromission, eh bien, on a tendance à perdre un petit peu du terrain. Donc, parfois, il faut savoir aussi oser un peu plus, s'affirmer davantage, mais pas trop non plus. Enfin, vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Voilà, c'est comme ça que je sens votre énergie, vous tâtez un peu le terrain, vous essayez de trouver le compromis, le juste milieu. Ici, on vous parle de votre réceptivité. Donc, la réceptivité, c'est votre sensibilité au sens large. Voilà. Faites attention, quand même, à ne pas vous laisser trop influencer. C'est votre côté perméable aux émotions aussi. Donc, attention à ne pas vous laisser influencer par certaines personnes ou certaines énergies basses qui pourraient peut-être vous chercher à vous déstabiliser, surtout dans la notion du compromis. Réfléchissez bien avant d'accepter, de signer un contrat. Est-ce que ça vous correspond vraiment ? Remettez-vous. Donc, c'est sûr que parfois, il faut quand même faire quelques compromis, mais est-ce que les compromis sont justes ? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est juste pour vous ? Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a Jupiter qui vous montre que, bon, il y a des signes encourageants, en tout cas pour avancer. Et vous allez trouver certainement quelque chose qui vous permet de trouver un nouvel équilibre. Ok. On va regarder avec l'oracle des Contradames sur le plan relationnel pour vous, les taureaux, pour ce week-end. Les énergies du week-end pour les taureaux. Vous avez l'enfant intérieur, donc on vous invite à vous reconnecter à ce qui vous amuse, à ce qui vous redonne de la joie, à ce qui vous fait du bien. Voilà, et vous avez les drapeaux blancs, donc du calme, de la paix, de la tranquillité. Et puis aussi le fait de vous amuser, mais dans ce qu'il y a de plus simple aussi, dans la simplicité. De pratiquer des activités qui vous plaisent, qui vous connectent à votre enfant intérieur, voilà, qui vous font du bien et qui en même temps vous permettent de, j'ai l'impression de vous réconcilier avec cet enfant qui était peut-être un peu éteint ces derniers temps. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses positives. Jupiter est là pour vous aider à avancer, à être vraiment dans une nouvelle dynamique, un renouveau. Voilà, et amusez-vous. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit pour vous les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance du week-end. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501